Malgré les apparences, le nom étant fabriqué par Volkswagen Commercial Véhicule, le nouveau Volkswagen Multivene n'est pas du tout basé sur un fourgon. Au lieu de cela, il s'agit d'un déménageur sur mesure, principalement, basé sur la même architecture MQB qu'une infinité d'autres produits du groupe Volkswagen, tout en faisant évoluer avec succès toutes les caractéristiques intérieures, intelligentes qui ont rendu des générations de caravelles si populaires auprès des acheteurs de styles de vie pratiques, et des entreprises de transport de cadres. C'est également la première Volkswagen de ce type avec une alimentation hybride et rechargeable, et livrée avec DSG en standard et disponible avec un niveau de technologie raisonnablement élevé, y compris jusqu'à 25 fonctions, d'assistance à la conduite et un éclairage LED série. Il y a deux longueurs, sept places adaptées aux familles, et vous pouvez l'avoir dans une gamme de couleurs quelque peu exotiques, y compris des teintes bicolores légèrement difficiles. Ceux-ci et la nouvelle option de ceinture de caisse chromée sont une tentative de marier le design extérieur optimisé pour l'aérodynamisme et la sécurité du « multivene » avec l'héritage culte de microbus. C'est encore mieux que ça. Volkswagen disposera sous peu de trois véhicules occupant un espace très similaire, tous basés sur des plateformes différentes, tous effectuant des tâches légèrement différentes. Le multivene remplace la caravelle au Maroc, mais le transporter vent sur lequel la caravelle est basée continue en tant que véhicule utilitaire, autonome, et vous pourrez toujours en obtenir une version transportant des personnes, appelée transporter chute-clé. Ensuite, il y a l'idée entrant. Le modèle électrique Bads, qui a également à peu près la même taille et sera disponible en variante passagère et commerciale. Cela ressemble à de la folie. Mais le contrepoint de Volkswagen est que le nouveau multivene est encore plus optimisé pour « les passagers » que la caravelle. Ce qui n'était pas minable dans ce département. C'est une évolution, pas une révolution, et il peut même y avoir quelques pas en arrière. Mais si vous avez beaucoup de monde et de bagages à déplacer, c'est un très bon concurrent pour votre argent. Bien que vous ayez besoin de beaucoup de cela et d'espace pour le garer, d'autant plus que la variante L2 plus longue, de 200 mm, est utilement plus spacieuse. Le changement le plus important à l'intérieur est que tous les sièges sont désormais des chaises individuelles. Non seulement c'est 25% plus léger, 23 à 29 kg selon les spécifications, ce qui les rend plus faciles à retirer, en particulier par rapport à l'ancienne banquette arrière de 90 kg. Un ensemble de trois rails sur toute la longueur de la cabine vous offre une grande polyvalence sur leur positionnement. La paire de rails extérieurs est désormais dotée d'une connexion électrique, ce qui signifie que les sièges arrière extérieurs peuvent être chauffés, une première pour ce type d'agencement. De plus, la table de transformation mise à jour à l'arrière peut désormais glisser jusqu'à l'avant, où elle peut fonctionner, comme console centrale, si nécessaire. Sur la moins bonne façade, les sièges de la rangée du milieu ne pivotent plus sur leur base. Donc, si vous voulez créer un salon mobile, vous devez les soulever physiquement et les retourner, ce qui est plus facile qu'avant en raison de la réduction de poids, mais reste un peu d'entraînement. C'est aussi toujours une bousculade pour entrer dans la rangée arrière. Volkswagen affirme qu'il n'y a pas eu de réduction de la hauteur libre par rapport à l'ancienne Caravelle, même si la ligne de toit du Multiven est inférieure de 43 mm. Mais il se sent moins spacieux à l'intérieur, peut-être à cause des fenêtres plus fines. Un toit panoramique massif de 1,8 m² peut compenser cela. Pendant ce temps, le fait de n'avoir que 4 ports USB-C standard semble un peu limité si vous prévoyez d'emballer la chose avec des enfants qui, autrement, doivent être retirés chirurgicalement de leurs appareils mobiles. C'est une grosse bête, plus large et plus longue que la Caravelle ainsi que plus basse, donc vous en êtes toujours conscient. C'est aussi une grande chambre creuse avec des sièges, donc ces comparaisons restent. Cependant, la structure de la carrosserie est beaucoup plus rigide et la suspension a été optimisée à moins d'un pouce de sa durée de vie, y compris des bagues plus grandes et des composants en aluminium. Ce qui, avec les jantes en alliage forgé, signifie que la masse non suspendue a été réduite de 45 kg. Vous êtes également assis plus en arrière, dans une position de conduite moins droite et semblable, à un bus, face à un tableau de bord numérique et à un écran d'infodivertissement de 10 pouces de diamètre dans son plus petit format. Ajoutez la petite bascule pour la configuration standard DSG Shift Bivir et l'affichage tête haute en option, et il se sent assez moderne derrière le volant. Les améliorations se poursuivent au fur et à mesure que vous partez. Il y a moins de shade, chimie, les bosses sont absorbées plutôt que sommées, et la direction est beaucoup plus directe, sinon exactement surchargée de rétroaction. Heureusement, cette netteté supplémentaire s'accompagne de virages beaucoup plus décisifs et d'une résistance au sous-virage beaucoup plus grande. Vous pouvez en fait conduire le multivin avec un certain enthousiasme, dans des situations où la caravel pourrait pas nécessiter une gestion prudente. Relativement parlant, vous pouvez également spécifier le contrôle dynamique du châssis. Mais franchement, la suspension non réglable fonctionne très bien, apparemment avec une résonance réduite également, ce qui est un léger problème avec le DCC sur certaines surfaces urbaines. Nous dépenserions donc l'argent pour autre chose. Comparé à une caravel, le multivin penche officiellement environ 25% de moins, ce qui donne l'impression d'être sur la route. Fondamentalement, c'est toujours un gros bus, mais sensiblement plus propre et plus rangé en mouvement. Très probablement celui que nous n'avons pas encore conduit, c'est-à-dire le turbodiesel qui vient d'être ajouté à la liste de prix. Le diesel n'est pas un carburant cool en ce moment, mais le multivin réclame absolument sa combinaison de couple percutant et d'économie de carburant sur de longues distances. Et le TDI à double dosage de 2,0 litres de 148 chevaux et 266 LBP que vous pouvez maintenant commander à partir de 600 000 dirhams marocains devraient fournir un bon coup des deux. Ensuite, vous devrez faire le choix entre un TSI de 1,5 litres de 134 chevaux, un TSI de 2,0 litres de 201 chevaux, tous deux avec DSG à 7 rapports, et le E-hybride de 215 chevaux. Celui-ci associe un TSI de 1,4 litres à un moteur électrique, intégré à sa boîte DSG à 6 rapports. Le plus petit turbo essence est parfaitement bien en ville mais devient sans courage face à une pente modérée à vitesse, et c'est avec seulement deux personnes à bord. Le plus gros turbo essence est plus satisfaisant, à cet égard, mais son avare et sera une aubaine pour votre magasin local de combustibles fossiles. Cela laisse le hybride comme la meilleure option polyvalente disponible à l'heure actuelle, même si c'est aussi la plus chère. Avec une autonomie de batterie revendiquée de 50 km, il couvrira de nombreuses courses scolaires ou courses sans troubler votre conscience carbone. Vous n'allez pas penser que cette puissance globale le rendra extrêmement rapide, ces 11,6 secondes à 0 à 100 km par heure sont 2,2 secondes plus lentes que l'essence de 2,0 litres, handicapées par une pénalité de poids à vide d'environ 100 kg. Ce n'est pas non plus particulièrement agréable à écouter lorsque l'on force. Le diesel devrait être le best-sellé. Au moins pour commencer. Mis à part, les cadrans numériques et le dernier système d'infodivertissement du groupe Volkswagen, avec toutes les frustrations tactiles habituelles que cela entraîne, la plupart des points forts de la technologie ici sont liés à la sécurité. Par exemple, vous pouvez avoir des phares à l'aide à matrice IQ Lite et la suite de systèmes de conduite assistés IQ Drive, ainsi que CAR 2X et des innovations, relativement nouvelles telles que Turnoff Assist, comme AEB pour les jonctions, et Exit Warning, tentent de vous arrêter ouvrir les portes aux cyclistes. Les portes coulissantes électriques et le haillon à ouverture électrique peuvent désormais être activées par un mouvement du pied, si c'est une priorité. Si vous aimez les gros bus et que vous ne pouvez pas mentir, c'est le point de départ si vous magasinez pour un nouveau modèle. La flexibilité intérieure surpasse tout le reste dans le secteur, bien que la Mercedes classe V reste un challenger sérieux si vous recherchez un maximum de luxe, et elle conduit également mieux que toutes ces alternatives dérisoires basées sur des fourgonnettes. Ce n'est pas bon marché. Le Multivan Leaf d'entrée de gamme commence à 550 000 dirhams marocains, tandis que le style plus performant démarre à 700 000 dirhams marocains avec le diesel nouvellement ajouté ou 750 000 dirhams marocains avec le TSI de 204 chevaux. Et bien que le toit inférieur signifie qu'il s'intègre désormais dans plus de parking, la largeur supplémentaire signifie que vous devrez peut-être sortir de l'arrière une fois que vous serez amarré. Mais c'est assez facile avec une cabine accessible et tous ces sièges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !